Je réside à Misabougou depuis 2012, donc ça fait bientôt 7 ans que je suis à Misabougou. Chaque année, pratiquement, il y a une inondation, chaque année au moins une fois, depuis que je suis là. Mais c'est la première fois que l'eau atteint ce niveau, parce que la pluie d'hier, les eaux d'hier, c'était jusqu'à 1,50 m de hauteur dans toute la zone. Nous avons été surpris, d'abord parce que la période mi-mai, on ne s'attend pas du tout à une telle grande pluie. Voilà, ça c'est une surprise. C'est vers les 3 heures du matin que nous avons entendu quelques cris et on a vu que l'eau débordait un peu bien. Moi-même, j'ai deux véhicules. Ces véhicules étaient là, je vais essayer de les arranger un peu à côté, devant ma maison qui est un peu surélevée. Mais après, je pensais que l'eau allait s'arrêter, peut-être, n'allait pas dépasser 50 cm de hauteur. Petit à petit, on se rend compte que rapidement, l'eau a surmonté et nous a surpris. Et en ce moment, ça a vraiment causé de grands dangers. C'était le dégât. Puisque chez nous, notre zone est contiguée à un grand collecteur qui draine les eaux de Niamana, de Rimadjo dans le fleuve. Et je crois que nous avons un autre gros problème, c'est par rapport à ce grand collecteur. Puisque ce grand collecteur, là où ça doit aboutir sur le fleuve, l'eau passe sous la route de l'hôpital du Mali. À ce niveau, les voies sont très rétrécies et l'eau passe à faible dévie. Donc, le volume d'eau qui vient dans le collecteur pour passer à des difficultés, pour passer dans le fleuve. Il n'y a qu'un seul caniveau suffisant qui est le caniveau de la route de l'hôpital et qui nous sert d'évacuation en cas de problème. Mais souvent, ces caniveaux aussi sont bourrés. Voilà, à peu près, nous avons des problèmes. Sinon, chez moi-même, il y a eu beaucoup de murs, il y a eu beaucoup de décats. Les murs sont tombés. Il y a eu même deux morts à Missabourou. Et les gens ont perdu des matériels chez eux. L'eau était dans les familles jusqu'à un niveau de 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà. Alors, vraiment, ça a été un dégât, il faut reconnaître.